Il y a quelques années, partant du constat que les utilisateurs de smartphones changeaient régulièrement d'appareils, des fois tous les ans, deux ans, trois ans, mais ne prenaient pas le temps de maîtriser les fonctionnalités, les nombreuses fonctionnalités, toujours plus nombreuses au fil des années, j'ai décidé d'orienter la chaîne beaucoup plus vers des astuces, des tutoriels, plutôt que des tests complets de smartphones. Suite aux deux premières vidéos d'astuces pour les smartphones Samsung qui vous avaient beaucoup plu, ça a fait pas mal de vues, j'ai décidé de vous faire une troisième vidéo. Hello tout le monde, c'est Joe ! Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces, fonctionnalités pour les smartphones Samsung. Et si ça vous intéresse, restez connectés ! Avant toute chose, pensez à mettre à jour votre smartphone dans les paramètres, et si certaines des astuces ne sont pas dispos sur votre mobile, c'est peut-être parce qu'il est tout simplement trop ancien. Rappelez-vous, il y a un temps pas si lointain que ça, on pouvait facilement changer les batteries sur les smartphones, il suffisait de prendre le smartphone, de le retourner, et on déclipsait la batterie. On enlevait le dos, et on enlevait la batterie. Maintenant, c'est plus possible, pour des raisons de design, mais aussi pour des raisons de business, on va pas se le cacher, les batteries ne sont plus changeables facilement. Et du coup, c'est un problème quand même, parce que les batteries n'ont pas une durée de vie infinie. Alors certes, si vous achetez votre smartphone neuf, et que vous le changez tous les 2-3 ans, ça devrait aller, mais si vous achetez un smartphone d'occasion, vous pouvez vous retrouver plus facilement, avec une batterie qui n'est pas en pleine possession de ses moyens. Au fil du temps, au fil des utilisations, les batteries perdent de leur capacité, et les téléphones ont donc moins d'autonomie. Et donc, je sais pas si vous savez, sur les téléphones Samsung, sur d'autres marques aussi, il est possible de connaître l'état de la batterie, pour savoir s'il va falloir l'amener à réparer, la changer, ou encore savoir si ça vaut le coup d'acheter un smartphone d'occasion. Pour ça, on va se rendre dans les paramètres. On descend. On va dans Batterie et Maintenance Appareil. On descend. On va dans Diagnostic. On descend encore. On va dans État de la batterie. Et ici, on voit l'état de sa batterie, et on sait s'il y a besoin de la changer. Cool ! On va rester un petit peu dans les batteries. On a évoqué un petit peu le problème de la longévité des batteries, le fait qu'elles perdent des capacités. L'autonomie des smartphones se retrouve moins grande au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Et cette fois-ci, on va voir comment optimiser sa batterie. On a un smartphone, on a une batterie, on n'a pas prévu de changer la batterie, et on veut en tirer le meilleur. Pour ça, on va dans les paramètres. Je rappelle que pour faire durer une batterie le plus longtemps possible, il faut essayer de la maintenir constamment, entre 80, 85 et 15, 20%. Jamais aller au-dessus, jamais descendre en dessous. On clique sur la petite loupe en haut à droite. On tape Batterie. On sélectionne Batterie et Maintenance Appareil, Batterie. On descend. On va dans Autres Paramètres de Batterie. Et on active la protection de la batterie. De cette manière, la charge sera limitée à 85%, et ça permettra de prolonger la durée de vie de la batterie. Cool ! Par contre, si de base, tu as une faible autonomie, même à 100%, c'est moins cool. Quand on veut prendre une photo avec son téléphone, on prend l'appareil photo, clac, on prend une photo. Bon, ce n'est pas l'astuce, ne vous inquiétez pas, ça, tout le monde sait faire. Par contre, il peut arriver qu'on soit dans une position un petit peu compliquée, qu'on n'ait peut-être qu'une main, et qu'en gros, ça ne puisse pas être aussi simple. Et donc, pour toutes ces fois-là, je vais vous expliquer comment prendre des photos dans des situations compliquées. Dans votre application d'appareil photo, vous appuyez sur le déclencheur, vous le déplacez, vous le positionnez où ça vous arrange, selon la façon dont vous allez tenir votre téléphone, et après, vous pouvez prendre une photo. Qui est mieux qu'un smartphone connaît notre vie ? Honnêtement, celui qui installe un mouchard sur mon téléphone, sur votre téléphone, il va avoir accès à beaucoup de vos données. On passe tellement de temps sur nos téléphones, on fait tellement de choses avec, que nos appareils contiennent beaucoup de notre vie. Et on n'a vraiment pas envie de les perdre, de se les faire voler, et que des personnes aient accès à toutes ces données. On n'a pas envie qu'ils puissent l'utiliser une fois volé. Et donc, pour ça, pour protéger son smartphone en cas de vol, il va vous falloir activer ces options. Donc, il va falloir aller dans les paramètres de son smartphone Samsung. On descend, on va dans écran de verrouillage, on va dans paramètres de verrouillage sécurisé, on fait son schéma de déverrouillage. On a une option qui s'appelle verrouiller réseau et sécurité. C'est pour empêcher la désactivation du Wi-Fi et des données mobiles lorsque votre smartphone est verrouillé. On l'active. On peut aussi activer réinitialisation automatique. Après 20 tentatives incorrectes de déverrouillage, les paramètres par défaut de votre smartphone seront rétablis. Toutes les données seront effacées, y compris les fichiers, les applications téléchargées et vos données personnelles. On peut l'activer. Maintenant, quand notre smartphone sera verrouillé, on ne pourra pas désactiver les données mobiles ni le Wi-Fi. Il faudra obligatoirement faire son schéma de déverrouillage et il ne sera pas possible non plus d'éteindre ou de redémarrer son appareil sans faire le schéma de déverrouillage. Et au bout d'un certain nombre de schémas erronés, votre smartphone sera réinitialisé et les données effacées. Comme ça, on ne pourra pas vous voler vos données. Et au préalable, avant de perdre son smartphone, il faut aller dans les paramètres. Il faut cliquer sur son compte Samsung, cliquer sur Retrouver mon mobile et activer la localisation du smartphone. Ça vous permettra de localiser votre mobile depuis un autre appareil en allant sur le site SmartSync Finds en cas de perte ou de vol. Au fait, vous dites GIF ou GIF ? Vous savez, les petites photos, enfin vidéos, les courtes vidéos là, de même pas une seconde, une sorte d'image qui s'anime. Alors, vous dites quoi ? GIF ? GIF ? GIF ? GIF ? Bon, a priori, d'après l'inventeur, il faudrait dire GIF. Mais dans les faits, j'ai beau le savoir depuis plusieurs années, je dis très souvent GIF. Et vous, vous dites quoi ? Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Et je vais vous expliquer comment créer facilement des GIF, des GIF, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne suivent pas, sur votre smartphone Samsung. Il faut aller dans son appareil photo. Il faut aller dans les paramètres de l'appareil photo. Il faut cliquer sur Faire glisser la touche du déclencheur pour. Et il faut sélectionner Créer un fichier GIF. Ensuite, on revient sur son appareil photo. Maintenant, on va cliquer et maintenir appuyé le déclencheur. Et on va le glisser vers le bas. On va attendre un peu et on va lâcher. Et ça a donc créé notre GIF. Cool ! Vous avez une image. Il y a du texte sur l'image. Vous visualisez et vous souhaitez partager le texte de l'image avec un proche, un ami, de la famille, pour du travail, etc. Il y a la méthode manuelle. On pose. Toc, 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 toc. On recopie. C'est ce qu'on a toujours fait depuis longtemps. C'est pratique. Ça se fait, mais c'est long. Selon le texte, ça peut même être très long. Et bien, sur certains smartphones, sur les téléphones Samsung notamment, il est possible très facilement d'extraire le texte d'une image pour le recopier dans un bloc-notes, un message, un mail. Je vous explique. Donc, pour ça, il faut se rendre dans sa galerie de photos. Vous sélectionnez une image. Vous maintenez appuyé sur un texte. Par exemple, ici. Après, vous agrandissez. Vous faites copier. Et maintenant, vous pouvez aller le coller dans un message, dans un mail, dans une note, en maintenant appuyé et en faisant coller. Je ne sais pas si vous voyez, l'écran de mon smartphone est sur le mode Always On Display. Ça veut dire que l'écran est verrouillé. L'écran est éteint. Seuls quelques pixels sont allumés pour afficher quelques informations. Ça consomme beaucoup moins que lorsque l'écran est allumé, mais il a beau être éteint, il y a quand même des informations qui s'affichent. Ça s'appelle le mode Always On Display. Ça existe depuis quelques années sur Android. depuis plus récemment sur iPhone. Et ça peut être plus ou moins utile. Pour certaines personnes, ça n'a aucune utilité. D'autres personnes aiment bien avoir des informations, même quand l'écran est éteint. Le gros inconvénient, c'est que le mode Always On Display fonctionne en mode vertical. Si vous bougez comme ça, il n'y a pas de rotation d'écran. Ça ne fonctionne pas comme si l'écran était déverrouillé. Mais ça peut être cool d'avoir un mode Always On Display comme ça. Ça permet de prendre par exemple son smartphone, de le poser comme ça, et d'avoir un mode Always On Display en mode paysage. Vous travaillez par exemple sur votre ordinateur et vous avez votre smartphone en mode paysage qui vous affiche certaines informations. Ça peut faire une sorte de réveil, etc. Pour ça, on va aller dans les paramètres. Dans la barre de recherche, on va taper Always On Display. Ici, on clique dessus. On l'active si ce n'est pas activé. On clique ici. Et dans orientation de l'écran, on clique et on choisit paysage. Maintenant, on pourra avoir des informations affichées sur l'écran éteint de son smartphone en mode paysage. Les téléphones, c'est des objets un petit peu personnels, mais des fois, on les prête à sa femme, à ses enfants, à des amis, aux enfants de ses amis, aux enfants de la famille. Bon, des fois, les smartphones passent de main en main. Et les personnes qui ont le smartphone en main ont accès à tout ce qu'il y a sur le smartphone. Et ce n'est pas forcément top. Par exemple, un enfant, si on veut le faire jouer à une application ou le faire regarder une vidéo, on n'a pas envie aussi qu'il ait accès à tout le téléphone, qu'il fasse n'importe quoi, qu'il regarde n'importe quoi. Donc pour ça, je vais vous expliquer comment maintenir l'écran du smartphone sur une seule et même application. Vous tendez le téléphone, il y a une application et la personne qui récupère le téléphone ne peut pas sortir de l'application sans connaître l'astuce. J'espère que vous avez compris. En tout cas, je vous explique. Donc pour ça, il faut se rendre dans les paramètres. Il faut cliquer sur la petite loupe en haut à droite. Il faut taper sécurité. Il faut sélectionner données biométriques et sécurité. Il faut descendre. Il faut aller dans autres paramètres de sécurité. Et il faut activer épingler les fenêtres. Maintenant, on se rend dans le multitâche. On choisit l'application que l'on veut bloquer. Par exemple, l'appareil photo. On clique sur l'icône de l'application. On choisit épingler cette application. Et maintenant, cette application reste affichée sur l'écran. Et on ne peut pas en sortir sans connaître la solution qui vous sera communiquée avant de l'activer. Sur les smartphones, on a deux types d'utilisateurs. Ceux qui rangent tout bien. Les applications bien rangées, à leur place. Avec un fond d'écran bien joli. Des dossiers. En gros, tout à sa place. Tout rangé. Et ceux pour qui leur page d'accueil, leur smartphone, est un petit peu moins rangée. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous rentrez. En tout cas, moi, j'essaye de ranger. Mais c'est souvent un petit peu le bordel. Je fais beaucoup de tests d'applications. Mais je vais vous donner une petite astuce. Pour pouvoir cacher des widgets sur votre smartphone Samsung. Pour pouvoir mettre de nombreuses applications sur votre page d'accueil. Donc pour ça, tu vas maintenir appuyé une partie vide de ton écran. Tu vas cliquer sur widget. Tu vas choisir un widget à mettre sur ton écran. Par exemple l'horloge. On va choisir celui-là. Ensuite, on va maintenir appuyé ce widget. Et on va cliquer sur créer une pile. On va choisir par exemple un widget agenda. Avec notre planning. On fait ajouter. Et maintenant, on aura donc notre widget principal qui est l'horloge. Et un petit widget qui sera caché. Qu'on pourra faire apparaître en glissant son doigt sur le côté. Et qui nous permettra de voir notre planning. Beaucoup de personnes ont pris l'habitude sur leur appareil de quiller toutes les applications une fois qu'ils sortent. Ils vont dans le multitâche. Ils appuient sur le bouton. Et ça vide et ça ferme toutes les applications. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Les téléphones de nos jours sont suffisamment intelligents. Les systèmes suffisamment perfectionnés. Pour conserver les applications en mémoire ouverte. Ça va permettre de les ouvrir plus rapidement. Et ne vous inquiétez pas pour le système et la RAM. Tout ça est bien géré. Bon, si vous êtes encore sur Android 4.4, peut-être pas. Mais si vous avez évolué un petit peu, pas de souci a priori. Donc, je ne veux plus voir personne aller dans le multitâche pour fermer toutes les applications en même temps. Interdit. Je vous l'interdis. Par contre, à l'inverse, je vais vous expliquer comment garder des applications en mémoire. Et faire en sorte qu'elles ne puissent pas être fermées. C'est utile parce qu'il y a certaines applications qui ont besoin pour fonctionner correctement d'être toujours ouvertes. Notamment des applications de tracking, de fitness, des trucs du genre. Laisse-moi t'expliquer comment faire. Il faut accéder aux multitâches. Donc, soit en cliquant en bas à gauche, soit avec un geste. Il faut choisir l'application en question. Appuyer sur son icône. Et ensuite, cliquer sur laisser ouverte. Maintenant, il y a un petit cadenas qui est apparu. Et même quand on va sélectionner tout fermer, cette application va rester ouverte. Si vous aimez les astuces pratiques comme celle-ci, sachez que je partage régulièrement des vidéos courtes d'astuces sur Facebook et Instagram Reels et TikTok. Alors, n'hésitez pas à vous y abonner et à jeter un petit coup d'œil. Donc, c'est culture chronique comme sur YouTube. N'hésitez pas à me dire quelle est votre astuce préférée. À me donner aussi des astuces que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo. Allez voir les autres vidéos d'astuces. J'en ai fait aussi pour les smartphones Android en général. Pour les smartphones Realme, Xiaomi, Redmi, Poco, etc. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao !